Générique Bienvenue, appel à la paix et à la fraternité. Ces jours-ci, ils fusent de toutes parts au Bénin. Depuis les tragiques incidents des 1er et 2 mai, le grand nombre de Béninois, toutes couches socio-professionnelles confondues, s'est muet en apôtres de la non-violence appelant mouvance et opposition à fumer une fois pour toutes le calumet de la paix. Taire les divergences de vues et ne penser qu'à la patrie. L'idée dans l'ensemble partagée, même si la démarche à certains niveaux est sujette à controverse qui ? Qui, dit-on, pour aider à sa concrétisation ? La réponse, mesdames, messieurs, ne s'est pas fait attendre. L'Église catholique propose ses services de bons offices et se positionne en médiateur. Offre de médiation du collégier catholique pour un retour à la paix. L'espoir de 90 en passe d'être réédité. Des éléments d'analyse tout de suite et maintenant avec nos invités du jour. À ma gauche, Igor Agenawa, auteur politique. Il est l'un de ceux qui accompagnent le chef de l'État et croient que quelque chose est encore possible. Il faut lui faire confiance. Igor Agenawa, bonjour. Bonjour, Joël Etangy. Bonjour à nos amis et à nos spectateurs. Et merci de nous rejoindre. C'est un devoir. En face de lui, Nathaniel Kitty, politiste. Il est enseignant, chercheur en sciences politiques. Il a accepté de nous accompagner pour cet instant des bannes, des éclairages et des contributions. Nathaniel Kitty, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et merci d'être encore à nos côtés. C'est moi de vous remercier. Le plaisir est partagé au lendemain des fâcheux incidents. Mesdames, messieurs, des premiers et de mai, la vie semble avoir repris son coup normal. Dans un calme presque au limpier, chacun va à ses activités. Une quiétude qui, pour bon nombre d'observateurs, n'est pas pour autant synonyme d'un réel retour au calme. Il faut dit-on exorciser le pays des dieux, de la division et de la révolte. Et chacun y va selon ses remèdes. Dans l'ensemble, amener les Béninois à se donner la main et à aller vivre ensemble. concept qui est longtemps à caractériser le peuple béninois. Igor Agenawa, ses appels pressants à aller à la culture de la fraternité, une fois encore, et à se concentrer sur l'essentiel. Comment le politique le vit-il ? – Bon, alors, Joël, je vous remercie pour vos efforts, parce que les plateaux de ce genre auraient dû résister avant tout ce qui est arrivé, tout ce que vous avez décrit tout à l'heure dans votre introduction liminaire. Comment est-ce que le politique vit les appels ? Bon, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose que les gens appellent à la paix, à la non-violence, et tout le reste, c'est une bonne chose. Cependant, l'honnêteté intellectuelle me recommande de déplorer que ce n'est que maintenant que les appels surgissent de partout. Nous aurions dû avoir les appels avant les élections, pendant les élections, et c'est tellement après. J'observe que nous n'avons pas fait les deux autres étapes, c'est-à-dire avant les élections, pendant les élections, et c'est après. S'il n'y avait pas eu ces incidents-là, je suis sûr qu'on n'aurait pas eu d'appels. Ensuite, il me paraît important de dire que nous avons abandonné la vêtue, la culture de la vêtue, pour ce qui est des appels à la non-violence. Il y a quelques années encore, il y a une organisation dans ce pays-là qui organisait la Marche de la Paix. Et c'est une marche qui prenait en compte toutes les composantes de la société. Ça s'organisait avant les scrutins, ou avant les périodes critiques. Aujourd'hui, tout cela était le forum. Maintenant, nous sommes restés à recoller les morceaux, parce que c'est de ça qu'il est question. Donc, les gens appellent à la paix, les confessions, les musulmans, les protestants, les catholiques, surtout qui proposent une médiation. Donc, comme je le dis, il y a déploré que pourquoi ce n'est maintenant ? Pourquoi est-ce que ce n'est que maintenant ? Parce que tous ces acteurs-là étaient au Bénin. Tous ces acteurs-là étaient au Bénin, et tout le monde savait que l'attention était perceptible. Donc, on aurait dû travailler en amont pour prévenir, pour anticiper. Malheureusement, nous ne l'avons pas fait. Ce n'est que maintenant que nous nous rattrapons à travers des appels à la paix, appels à l'environnement. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais l'idéal aurait été que nous travaillions en amont pour prévenir, pour anticiper sur tout ça. – Voilà ce que j'en dis. – Oui, l'université a sué un peu. Ça fait un moment, d'ailleurs, vous faites partie d'un creuset qui s'est engagé à suivre ce processus bout en bout. Le processus a finalement eu lieu. On est au lendemain du 28 mai. Les 6 28 avril, les signaux qui avaient été annoncés et que vous avez dit être au rouge, les prévisions ont été confirmées. Là, il faut pouvoir se regarder en face et se dire c'est une vérité. Pour l'instant, beaucoup appellent alors le peuple béninois à se concentrer sur l'essentiel, la paix, pour pouvoir y arriver. – Oui, merci, monsieur le journalier. Je pense que c'est Oufoué Bouahy qui disait que la paix n'est pas un mot, c'est un comportement. Est-ce que dans le processus, les acteurs ont eu un comportement qui devrait conduire à la paix ? – C'est là la question. Et quand on jette un coup d'œil, on se rend compte que l'un des acteurs a foulé au pied les principes et les valeurs de la démocratie, ce qui nous a conduits à ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Mais c'est heureux que les acteurs, surtout de la société civile, les communautés religieuses, appellent les parties prenantes à dialoguer. mais c'est aussi regrettable si l'on constate avant les élections qu'il y en a eu parmi elles, qui ont appelé à l'organisation de ces élections pour maintenant revenir appeler à la paix. C'est regrettable. Il est important que ces organisations religieuses sachent qu'elles doivent rester loin de la politique pour être crédibles au moment où le peuple a besoin d'elles. Je pense que parmi celles que vous venez de citer, c'est seulement à mon avis l'Église catholique qui est crédible aujourd'hui à tenir ce discours-là. Les autres, même si ce ne sont pas... Elles ne sont pas toutes celles-là totalement, mais les autres, en grande partie, se sont discréditées pendant la période préélectorale. Je ne vous interromps pas, mais quand vous parlez ici, je trouve que ce ne serait pas juste de rappeler quelques faits. On a vu, c'est vrai, des responsables religieux, certains invités, des gens à faire campagne, presque dans un temple. On a vu des imams prendre certaines positions. Mais tout ça, c'était individuel. Est-ce qu'il faut associer ça à une confession religieuse ? Non, du moment où ces personnalités dont vous parlez portent l'échappe de la religion, il est facile de généraliser. Vous êtes d'accord avec moi ? C'est vrai. Donc, ce qu'il fallait éviter, c'est d'une part qu'elles se mêlent de la politique de manière ouverte, mais aussi, d'autre part, qu'elles évitent à appeler, à soutenir tel ou tel camp. Mais cela se comprend, parce que dans notre organisation, nous avons tiré une première conclusion. C'est qu'il y a un manque de formation sur les principes et les valeurs de la démocratie au niveau de ces organisations-là. Il faut que les animateurs de ces organisations comprennent ce qu'on appelle démocratie et quels sont ces principes, quelles sont ces valeurs. Parce que ce qui doit être défendu aujourd'hui, ce qui est revendiqué aujourd'hui, c'est le respect des principes et des valeurs de la démocratie. D'abord, les droits de la minorité. On ne peut pas avoir une assemblée qui représente la nation tout entière sans qu'au sein de cette assemblée, l'une des parties de cette nation ne soit représentée. Ça, c'est un principe élémentaire de la démocratie, le respect des droits de l'opposition, le pluralisme politique. Donc, du moment où ces acteurs que nous venons de citer ne maîtrisent pas ce que c'est que la démocratie, quels sont ces principes, quelles sont ces valeurs, c'est normal qu'ils se comportent de cette manière et c'est regrettable. Au Nigo, à Guénova, vous avez, vous évoquez tout à l'heure, le fait que le Bénin, à un moment donné, a banalisé ce que vous qualifiez de vertu et qui peut-être, pour certains, relever des détails. Ce qui a fait qu'on a laissé beaucoup faire et aujourd'hui, on se rend compte qu'il faut colmater les brèches. Mais plus loin, votre vis-à-vis souligne qu'il aurait fallu qu'on attire l'attention sur des choix opérés qui préparaient plutôt à ce à quoi on assiste aujourd'hui. Alors, le débat qu'on mène aujourd'hui en termes de paix, pour pouvoir prospérer, à quel bout devrait-on s'y prendre pour s'en sortir ? Bon, alors, d'abord, j'ai noté dans le développement de mon vis-à-vis qu'il a tenté d'imputer l'entiété de la responsabilité à quelqu'un, à un individu. C'est vrai qu'il n'est pas explicite, mais je crois que ça voit qu'il renverse la responsabilité sur le chef de l'État. Cette façon de voir les choses ne nous permettra pas d'avancer. Dans ce qui est arrivé, on doit pouvoir situer les responsabilités. Qui a fait quoi ? Quand et comment ? Dans tout ce qui est arrivé, que nous déplorons tous, il faut pouvoir situer les responsabilités. Et je crois qu'il n'est pas juste d'imputer la responsabilité des armes de violence qui a eu tout de suite sur la tête d'un seul individu. De toute façon, la justice s'est saisie du dossier. Je crois qu'il y a eu des mandats de dépôt. Et je crois que c'est le 28 prochain que nous saurons qui a fait quoi ? Si le procès avançait, aboutissait le 28. De toute façon, les institutions de la République fonctionnent bien. La justice fonctionne bien, l'Assemblée fonctionne bien, le gouvernement est en place. Il y a des pays dans lesquels si les événements du 1er et 2 mai, je connais des pays dans lesquels si c'était dans ces pays-là, on aurait déjà oublié. Vous avez vu que le procureur de la République a pris ses responsabilités. Vous et nous ne savons pas comment est-ce qu'on est arrivé à faire des arrestations. Et la justice au Bénin reste indépendante, autonome. Donc, je crois qu'il est trop tôt d'imputer la responsabilité des armes de violence qui sont intervenus à X ou à Y. Bon, maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que nous devons, disons, renouveler avec la culture de la paix, avec la culture de la vêtue. Dans un pays où nous n'avons pas de moro naba, comme au Faso, nous devons prendre conscience que chacun individuellement pris est le moro naba à son niveau. avoir des comportements vertueux. Et je crois que pour régler efficacement ce qui nous arrive, il faut repartir vers la base. Il faut repartir vers l'éducation. Je ne suis pas aussi âgé que ça, mais je sais que quand on était à l'école, à l'école de base, il y avait des leçons d'idéologie qu'on nous enseignait. Il y avait des leçons d'éducation civique qu'on nous enseignait sur le comportement qu'un bon citoyen doit avoir. Vous pensez que c'est l'incivisme qui a conduit au Seine ? Bien sûr que c'est l'incivisme. Si je ne suis pas comme Seine, je vais devant la résidence, devant le domicile d'un ancien président d'Alepé pour faire quoi ? On ne m'a pas appelé là-bas. On ne m'a pas appelé là-bas, donc je ne veux pas là-bas. Ensuite, quand je vais là-bas, il y a mon comportement, il y a mon attitude qui peut contribuer à enflammer la situation. Quel intérêt j'ai à aller devant le domicile d'un ancien président d'Alepé qui est protégé plus que moi-même ? Puisque ce que les gens ne disent pas assez, c'est que le président Yaïboni, l'ancien président Yaïboni, est protégé doublement même puisque les gens ne le disent pas à la sortie de... C'est-à-dire quand il a fini de... Quand il descendait du pouvoir, il a demandé que sa garde soit renforcée à une proportion même que les autorités militaires avaient trouvé que ce n'était pas... Ce n'était pas dans cette sorte-là. Ça ne reste pas d'actualité ? Ça ne reste pas d'actualité. Mais j'explique que un citoyen qui n'a pas autant de protection qu'un ancien président d'Alepé n'avait pas allé rester devant son domicile pour dit-on vouloir le protéger sous prétexte qu'on veut l'arrêt. Si l'éducation était secrète, on n'en serait pas régulièrement. Bon, maintenant, un citoyen peut circuler et aller devant le domicile de quelqu'un. Mais j'ai parlé d'attitude. Quand un militaire, un policier, quand il nous voit, pas des gens qui ont été formés pour vous, quand il voit un individu, il sait si cet individu-là, est gênant pour la sécurité ou pas. Et donc, ils prennent leur disposition. Mais en retour, le citoyen n'a pas de quoi aller contre. Donc, je reviens sur ma position pour dire que il faut, je ne sais pas comment ça va se faire, peut-être qu'il faut voir dans les curriculaires comment il faut réintégrer ces leçons-là qu'on nous enseignait dans un passé quand même pas très lointain, c'est-à-dire les coûts d'idéologie, les coûts de civisme. Ensuite, il nous faut créer, disons, des centres de recherche, de paix, de dialogue. Des centres de recherche. Des centres de recherche. Parce que, quand vous suivez mon développement, si, à l'école, on donne des préliminaires d'idéologie, de civisme à l'enfant, qui sera le citoyen de demain, plus grand, il pourra choisir des centres où il peut se tracer une certaine ligne de vêtue. Ce que nous n'avons pas aujourd'hui. Peut-être que je me trompe, si vous allez me démentir, le Bénin n'a pas de centre de ce genre-là aujourd'hui. Ce qui fait que n'importe qui peut s'inviter dans les questions d'appel à la non-violence. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais je trouve que, ce faisant, nous ne faisons pas de la méthodologie pour ce qui est de la recherche de la paix. Parce que, vous allez voir, quand, je vais prier tous les dieux, quand ça va finir, c'est-à-dire que quand nous allons retrouver notre paix dans le temps, vous allez voir que tous ceux-là vont disparaître encore. Alors que si c'est dans un cadre bien connu, ça va être sauvé, gardé. Il faut les revoir. Et puis, dans tout ce qui se passe là, vous n'allez pas me dire que ce n'est pas intéressé. Il y a beaucoup à manger, beaucoup à boire dedans. À part l'intervention du cléier catholique, que je trouve quand même important, tout le reste, c'est du folklore. Le dire, ça ne veut pas dire que je ne suis pas de la mouvance. Je suis de la mouvance, tout le monde le sait. Le dire, c'est être honnête, tout simplement. Parce que, quand je prends par exemple, j'ai vu un truc, j'ai vu une initiative d'un regroupement de musulmans à Cotonou, qui a appelé à la paix. Mais vous savez qu'à Cotonou, il y a deux imams qui ont été candidats. Ensuite, ils sont allés à Porte-Nouveau. Là-bas aussi, il y a des musulmans, il y a des responsables musulmans. qui sont candidats. Donc, c'est en cela, il y a eu l'université pour dire que quelqu'un qui est candidat, il est disqualifié pour parler de ceux dont nous parlons sur votre plateau ce matin. Il faut des gens, je ne dirais pas, paix à son âme, monsieur Edessa, mais il faut des gens neutres, il faut des gens crédibles. Comme ça, s'ils parlent, ils ont la chance que leur voix porte, que leur message porte. En ce à quoi nous assistons aujourd'hui, ce n'est pas ça. C'est un fou tout le monde dit. On appelle à la paix. Prochèmement, vous allez voir, les éleveurs de criquets vont dire qu'ils appellent à la paix. Donc, nous avons à travailler du point de vue méthodologique, c'est-à-dire le basage. Ensuite, quand les gens deviennent grands, il faut pouvoir les insérer dans des circuits où ils peuvent pérenniser en eux-mêmes la vertu. ne pas profiter des occasions pour dire qu'on appelle à la paix, ça ne restera rien que des mots. En tout cas, on peut retenir avant d'évoluer, Igor Agenawa va toucher un autre point sensible à l'ère des réformes. Il va falloir penser le système éducatif autrement pour espérer avoir des citoyens plus responsables. Je me retourne vers l'éducateur. Il y a beaucoup d'aspects qui ont été évoqués par votre vis-à-vis. J'imagine que vous aimeriez bien revenir sur quelques heures avant qu'on évolue un peu sur le sujet. Non, moi, je ne pense pas que ce qui s'est passé soit lié à un manque d'éducation. Moi, je ne pense pas. Parce que vous savez que le Bénin a une constitution. Et la constitution garantit la liberté de manifestation. La constitution protège les citoyens à travers un certain nombre de droits qui le sont reconnus. Le président Bouniaï est une personnalité politique. C'est le président d'honneur d'un parti politique. La FCB, oui. Donc, il a des militants qui sont acquis à sa cause. Et c'est normal quand les militants apprennent que la vie d'un de leurs dirigeants est menacée, qu'ils arrivent à son secours. couvrent ce que l'État devrait faire en sécurisant. C'est vrai que, comme le gouvernement l'a dit, c'est parti sur les réseaux sociaux sans être vérifié. Les gens se sont afflués là. Donc, c'est une réaction qui est attendue dans un état de droit démocratique où il y a les partis politiques qui fonctionnent bien. C'est normal que les militants réagissent de cette manière-là. Je ne pense pas que ce soit un manque d'éducation. Au contraire, cela démontre de la vie démocratique de notre pays, le militantisme politique de notre pays. Alors, c'est un problème d'encadrement qui s'est posé ? Un problème plutôt d'encadrement de ceux qui sont venus pour assister le président d'honneur qui s'est posé. C'est vrai aussi que quand on observe tout le pays, on sent qu'il y a une pression fiscale qui a créé des mécontents. Il y a des réformes qui ont créé des mécontents, qui attendaient des opportunités pour aussi profiter et se faire entendre. C'est peut-être ça qu'il faut déplorer, mais le gouvernement devrait le savoir et éviter toute attitude qui devrait conduire à ce à quoi nous avons assisté la dernière fois. Le gouvernement est resté sous à tous les appels, aussi bien au plan national qu'au plan international. Vous avez vu les différentes missions de la CEDEAO, de l'ONU qui sont venus ici. Ils ont eu à dire ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont souhaité. Le chef de l'État n'a pas écouté. Et vous disiez tout à l'heure que les institutions fonctionnent bien. Les institutions ne fonctionnent pas bien. Quand les institutions de contre-pouvoirs se réunissent autour du chef de l'État pour décider que les élections qui excluent l'opposition soient organisées, c'est qu'elles ne fonctionnent pas bien. Donc, les institutions ne fonctionnent pas bien. C'est la raison pour laquelle nous avons assisté à ce qui s'est passé la dernière fois. Donc, il est important que les institutions de contre-pouvoirs sachent à travers ce qui les anime que la philosophie dans laquelle elles ont été créées, c'est pour que le pouvoir arrête le pouvoir. Parce que tout détenteur du pouvoir a tendance à en abuser. Et à un moment donné, il faut qu'il y ait des gens pour rappeler à l'ordre celui qui gouverne. Pour lui dire oui, vous avez beau décider de faire telle chose, mais vous n'en avez pas droit. Mais vous ne pouvez pas le faire parce que ça aura telles conséquences sur la vie de la nation. Mais malheureusement, on n'a pas assisté à ça. Donc, les institutions ne fonctionnent pas bien. C'est ce qui se dégage de la crise que nous avons vécue. Et au-delà de ça, lorsque des militants manifestent parce qu'il y a un vandalisme le 1er mai, mais le 2 mai, dans la journée, les militants étaient dans la rue, dans la rue, ils manifestaient dans la rue. C'était la veille que certains se sont attaqués aux biens privés et publics. Et que les militaires arrivent, tirent sur ces manifestants les mains nues, c'est que le chef de l'État a failli à sa mission. Le chef de l'État ? Bien sûr, et sa mission d'assurer la sécurité des citoyens béninois de les protéger. Donc, il n'a pas protégé les citoyens béninois. Mais vous savez, c'est vrai que si c'est... S'il les avait protégés... Le chef des armées, mais... Mais qui nomme le ministre de la Défense ? Qui nomme le ministre de l'Intérieur ? Qui nomme le chef d'État-major général de l'armée ? Qui nomme le directeur général de la police ? C'est le ministre de la Défense qui nomme... Est-ce qu'il ne faut pas interpeller à ce niveau-là, Davo ? Mais dans cette période de crise-là, vous pensez, moi, à mon avis, vous pensez que dans cette période de crise, le chef de l'État ne suivait pas tout ce qui se passait sur tout l'État et le territoire national ? Vous pensez ça ? Il suivait bien. Il suivait bien. Et ce qui est arrivé là, il a appris. Mais ce qui... Même s'il ne savait pas que cela devrait arriver, il a appris. Mais depuis là, est-ce que vous avez vu une réaction du gouvernement pour présenter les condoléances aux familles éplorées, pour assister les blessés dans les hôpitaux ? Est-ce que vous avez déjà vu une réaction du gouvernement dans ce sens ? Or, le chef est élu pour protéger les Béninois. Lorsqu'un Béninois est touché, il doit réagir. Il doit le protéger. Donc, c'est ça. Donc, les institutions ne fonctionnent pas bien. Et quand les institutions ne fonctionnent pas bien, les citoyens sont exposés. C'est à quoi nous assistons aujourd'hui. Il est question de travailler à ce que tous se sentent en sécurité et là où les balises ont failli, qu'on puisse les repositionner afin que la marche du développement puisse se poursuivre convenablement. Et pour y arriver, qui ? Pour prendre le devant. Le clé se propose avec une ligne de conduite bien particulière. Depuis que l'annonce a été faite, chers invités, pour les informations qui ne sont pas venues, des contacts sont prises loin des caméras pour essayer d'écouter les uns et les autres et apporter ce qui pourrait être un modus vivendi pour permettre de sortir réellement de crise. Et déjà, quelques doléances qui se font. Nous allons avec votre permission partager un peu avec vous la réaction de certains leaders de l'opposition. Entre autres préoccupations systématiquement évoquées, posées sur tapis comme préalable, qu'on dégage tout l'alentour du chef de l'État puisqu'il n'a pas demandé à être sécurisé à ce niveau-là. Ce qui aurait été annoncé un peu plus tôt, c'est des mouvements de protestation qu'on aurait appris pour motiver ce détachement militaire. Puisque l'opposition annonce n'avoir pas de mouvement en vue, il voudrait bien que le chef puisse avoir de l'espace pour respirer. Pensez-vous que par rapport à ce qu'on vit actuellement, c'est une doléance à laquelle il faut souscrire ? Non, non. Je dis d'emblée, non. Ce n'est pas une doléance. Yair Boni, ancien président de la République Bénin, doit être protégé. Contre son gré, il doit être protégé. Vous l'avez suivi, il n'a plus de garde-corps, il demande à ce qu'on lui donne le garde-corps. Ça doit être suffisant. Je dois vous dire, vous savez, j'ai été quand même dans la législation à une échelle donnée, je comprends, je sais un peu comment ça fonctionne dans ce milieu-là. ancien président de la République, même les chauffeurs autour de ce genre de personnalité, c'est généralement les gens en âme. Chauffeurs, cuisiniers, ainsi de suite, c'est généralement des gens en âme. Maintenant, en plus de ceux-là, il y a des militaires, il y a des agents de sécurité pour rien que pour ce qu'on appelle communément les gardes du corps. Sinon, autour d'une personnalité comme celle-là, il n'y a que des gens en âme. Donc, tout ça, c'est pour assurer sa sécurité. Donc, on ne peut pas dire bon, voilà, on ne peut pas poser ça comme une revendication. Il paraît que désormais, les policiers sont même dans sa ruelle. Bon, on doit le protéger, c'est ce que je vous dis. On doit le protéger. Jusque-là, c'est comme vous dites. Non, nous rapportons les propos. Heureusement. Vous avez suivi son avocat. Vous n'avez pas intervenu pour dire que bon, voilà, je ne veux plus être protégué. Il n'a pas encore dit ça. Moi, je n'ai pas entendu ça. Je n'ai pas entendu ça. Lui-même lui dit. Vous avez dit un avocat. Un avocat, c'est un commerçant. C'est un avocat. Vous savez, au Bénin, comment ça fonctionne. Les avocats, ils profitent de toutes les situations pour se mettre en vue d'aide. Le Bénin, il n'a pas dit qu'il nous souhaitait, d'ailleurs, même s'il avait dit, je crois que ça ne serait pas une bonne idée de le laisser. Ce n'est pas n'importe qui. Quelqu'un qui a géré les affaires de la République pendant dix ans, on ne peut pas le laisser comme Joël et Igor. Il ne s'agit pas de nous. Il s'agit bien évidemment de l'homme lui-même. Vous avez suivi. Vous avez suivi. Igor Agenawa, j'espère que vous ne faites pas de la politique parce que vous l'avez dit. Il est question de construire le Bénin. Vous avez suivi son adresse à la CEDAO qu'il demande à ce qu'on sécurise sa famille lui-même. Vous avez lu le communiqué. C'est de la comédie. Vous lisez ça comment ? Ce n'est pas de la comédie. Mais je crois que l'ancien président de la République, lui, n'a pas fini d'explorer toutes les voies de recours au plan national avant d'aller à la CEDAO. Vous savez, qu'est-ce que la CEDAO peut être dans une affaire intérieure pour s'occuper de la sécurité de quelqu'un ? Je crois qu'il n'a pas exploré toutes les voies. Ce que vous n'avez pas dit, dans la rue, c'est-à-dire le domicile de l'ancien président, vous avez vu qu'il y a des fétiches. Est-ce que, dans un État sérieux, on peut voir des choses comme ça ? On ne peut pas voir des choses comme ça. Donc, la solution est à côté, mais je crois qu'on a laissé ça et on a... Il faut le dire, tu avais beaucoup de sérieux, Igo Agueda. C'est de la diversion. Je répète, je dis que l'État béninois a le devoir et la responsabilité de protéger et ce qui se fait actuellement, c'est pour sa sécurité. Non, c'est pour sa sécurité. C'est rien de plus. Le reste, c'est de la passion. C'est de la passion. On va écouter rapidement l'université avant d'aller vers d'autres préoccupations. C'est pour sa protection personnelle. Avant d'intervenir, moi, je pense à un cher ami qu'il faut éviter de dire qu'un avocat est un commerçant. Il faut éviter de dire ça prochainement. Mais qu'est-ce qu'il est de ce commerçant ? Non, attendez, s'il vous plaît, parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas dans une situation où vous avez besoin d'un avocat. Demain, vous pouvez l'être et en ce moment, vous allez découvrir le rôle d'un avocat. Un avocat n'est pas un commerçant, c'est un protéteur des droits. Il est là pour défendre son client. Voilà, pour que ses droits soient protégés. C'est ça, c'est le rôle d'un avocat et c'est ce que fait l'avocat du président Boniyaï. Au-delà de ça, moi, je pense que le président Boniyaï est en détresse. Il est en détresse parce que dans une situation normale, ce à quoi nous assistons, ce n'est pas ce qui est. D'abord, pourquoi ces mouvements inquiétants autour de son domicile ? Parce que... Vous avez la réponse, c'est pour sa sécurité ? Non, ce n'est pas pour sa sécurité. Je suis désolé. Il faut dire la vérité. Parce que on l'a vu avec le président et c'est fort Sogro, prendre le devant de la résistance à la dictature rampante à laquelle nous assistons dans notre pays. C'est ça. Et à la veille de ce qui est arrivé, vous avez suivi les proches du gouvernement annoncés à la télé qu'il faut les mettre en résidence surveillée. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, Joël, vous avez suivi. On a suivi. On a suivi. Et c'est suite à ces propos-là que ces mouvements ont été constatés autour du domicile du président Bounihaï. Donc, aujourd'hui, quand le gouvernement de la République à laquelle vous appartenez ne joue pas son rôle de protection, vous qui avez été ancien président, et je vous dis qu'en droit international, les anciens présidents, pour la plupart, sont des personnalités internationales. Donc, ils ont une influence internationale. Donc, vous appelez les organisations à vous protéger. Rappelez-vous de ce qui s'était passé en Gambie la dernière fois. Vous avez vu la CDAO dépêcher une mission là-bas pour protéger les autorités qui avaient été élues et protéger la population. Donc, c'est ce à quoi le président, l'ancien président Bounihaï appelle, parce qu'il estime qu'il est en déteste, que sa vie est menacée, que sa sécurité est menacée. Vous n'êtes pas sans savoir que, avant que cela arrive, on a constaté qu'il y a un certain nombre de ses proches qui ont été arrêtés habituellement et continuent d'être arrêtés habituellement, d'être menacés. Moi, je viens de la prison civile de Cotonou, où j'en ai vu là-bas, qui ont été arrêtés habituellement. Donc, moi, je pense que le gouvernement doit arrêter cette dérive qui met en péril l'état de droit. Et arrêter cette dérive, c'est donner à un ancien président ce à quoi il a droit en matière de sécurité, en temps normal, pour assurer est-ce qu'avant, vous voyiez dans les vents de Kadiroum autant de policiers, autant de militaires, et vous disiez tout à l'heure que tout va bien dans le pays. Non, ça ne va pas. Ça veut dire que le gouvernement même est ébranlé. Il est ébranlé par la situation. Alors, la porte de sortie, c'est de dialoguer. Il faut dialoguer avec les anciens présidents. Il faut dialoguer avec la classe politique. Il faut mettre fin rapidement à cette législature qui est en train d'être mise en place et qui n'honore pas le Bénin, même dans la sous-région. Monsieur le journaliste, dans quel pays vous avez vu dans la sous-région ouest-africaine, on a empêché l'opposition de participer aux élections législatives. Je sais qu'on empêche les candidats de participer aux élections présidentielles, mais empêcher l'opposition tout entière de participer aux élections législatives. Dans la sous-région ouest-africaine, dans quel pays vous avez vu ça ? Donnez-moi l'exemple d'un pays. Au Togo, c'est l'opposition elle-même qui a refusé de participer aux élections parce qu'elle estime, elle estimait que le processus n'était pas transparent. Ici, l'opposition a manifesté sa volonté de participer aux élections. et on se réfugie derrière les tests pour dire non, qu'ils n'ont pas respecté les tests. C'est faux. C'est la volonté du gouvernement. – En tout cas, je ne commence pas là où vous êtes en train de terminer. Les acteurs de l'opposition à la formation politique FCB, dont le président Thomas Bouni-Yahy et le président d'honneur l'a matelé pour aller de l'avant. Parler vraiment de stabilité, de dialogue, il faudra prendre en compte le processus du 28 avril. Et en quoi faisant y mettre une croix ? Igor Agenawa, la proposition, elle est acceptable pour vous ? – Moi, je crois que, je ne sais pas pourquoi on parle d'annulation. Parce que c'est un processus qui a été conduit de bout en bout, qui allait à son terme. Et je crois que le 15 mai, la nouvelle législature, en tout cas, les membres de la nouvelle assemblée seront installés. Donc, je ne vois pas pourquoi on dit qu'il faut annuler. – Vous ne comprenez pas pourquoi ? – Je ne comprends pas. On n'a pas besoin de tout ça. Parce que, ce que nous ne disons pas assez, c'est que, je vais mettre dans la posture de ceux qui proposent l'annulation. Alors, donc, si on annule, on sera dans un vide. qu'est-ce qu'il y a après ça ? C'est-à-dire qu'après l'annulation, on fait comment ? C'est ça ? Vous ne savez pas de dire les choses pour dire… – Non, ils n'ont pas manqué de faire des propositions. La question d'annulation… – Non, non, ils l'ont évoqué plusieurs fois. – Après, on fait comment ? – Voilà. Il faut reprendre le processus. C'est ce que beaucoup proposent. Il y a eu des cas où ils ont été en mesure de faire la prorogation du mandat des députés. C'est possible. – C'est eux qui ont proposé qu'ils vont dire après qu'on est en train de violer la Constitution. De toute façon, après le 16 mai, si on n'a pas une nouvelle assemblée, on tombe dans un vide juridique. – Oui, c'est une évidence. Ce paramètre par rapport à ce que certains craignent qu'installer un Parlement dans ces conditions peut attirer encore plus d'animosité que le Bénébou va traiter dans la durée. – Non, non, les Béninois, c'est des gens de paix, c'est des femmes, c'est des hommes et des femmes de paix. Les Béninois ne sont pas… C'est quelques individus, quelques leaders de l'opposition qui travaillent, qui attisent ce genre de tension pour se mettre en vue d'être. C'est tout. – Pour se mettre en vue d'être ? – Oui, tout. Quand vous sautez dans les rues de Cotonou et d'autres villes de Bénébou, vous allez voir que les Béninois sont attachés à la paix, à la démocratie. Et vous allez remarquer que c'est seulement quelques leaders de l'opposition qui attisent. La preuve, dans tout ce qui est arrivé là, à Cadiéron et ailleurs, dans d'autres villes-là, est-ce que vous avez vu ces leaders-là, vous les avez vus, ça dit, en danger, menacés ? – Justement, vous dites que c'est les leaders, mais on constate que c'est des populations. Comment ça s'explique ? – Vous avez vu, il y a des vidéos qui ont circulé durant la période des premiers et deux où les gens disaient « On m'a proposé trois minutes francs, je n'ai pas encore pris. Voilà, j'ai été blessé. » – Bon, moi, je ne m'en ai pas encore vu. – Vous avez vu des vidéos où on a proposé de l'argent, on vient pour sortir, pour venir faire des cas, on reste derrière, on pousse les gens. Parce que, ce que vous ne savez pas, peut-être, les édifices privés qui ont été vandalisés, c'est des édifices qui appartiennent à des gens qu'on voit proches de la mouvance. Les jeunes, je vous dis, ceux qui, les auteurs de ces arts de vandalisme, la plupart sont des jeunes. En tout cas, par rapport à moi, c'est des jeunes. C'est des jeunes, même des gens de 25 ans, 30 ans maximum. Donc, on pousse derrière. On reste derrière, on les pousse. Igor Agenawa, par rapport au scrutin qui a été fait, quand vous regardez la population en face, elle applaudit ce qui s'est passé. La population n'applaudit pas. Mais la population n'a pas pris sur elle la responsabilité d'aller au devant de la scène pour aller faire des actes de vandalisme. Ils ont été manipulés. Pour la plupart, ils ont été manipulés. Vous allez voir dans tout ce qui s'est passé là, aucun acteur d'envergure se mettre devant. Si vous avez vu, il faut me démentir, vous n'allez pas voir. Vous n'allez pas voir dans tout ce qu'on est là comme leader de l'opposition. Est-ce qu'on les a vus ? On ne les a pas vus. Alors, lorsque l'on pose, vous êtes de la mouvance comme vous l'avez dit, avec votre posture. Et la posture, Igor Agenawa, des autres qui pensent que ces points constituent des paramètres pour aller au dialogue. Et vous, je vois à travers vous un peu la posture de la mouvance. À cet allure, les Béninois parviendront-ils s'assoient autour d'une table. Est-ce que c'est vraiment possible ? Bon, c'est possible. Ça dépendra de la corporation ou bien de groupes qui vont apporter la médiation. Par exemple, si le cléier catholique venait apporter une pareille initiative, ça va faire de bons résultats. Je ne veux pas que le cléier catholique, d'autres organisations de la société peuvent porter ça. de toute façon, nous avons à travailler pour la paix. Nous avons à travailler pour la non-violence parce que ça ne fait pas du bien à quelqu'un. En tout cas, tous se sont unanimes là-dessus, travailler pour la paix, mais c'est les questions de préalables. Ce n'est pas un pays où les gens sont enclins à la violence, à la brutalité. Non, non, le Bénin. Les incidents du 1er et du 2 sont du passé. Ce sont des incidents passagers. Et vous allez voir, nous allons... Nathalie Kitti. Moi, je pense que c'est une insulte au peuple de dire qu'il faut nécessairement donner de l'argent pour que les gens sautent dans la rue. Ce qui s'est passé. Ce qui... Vous n'avez pas les preuves, cher ami. Si vous avez les preuves, vous les donnez. Évitez de dire des choses comme ça sur un plateau de télévision alors que nous serons suivis. Donnez les preuves. 30 ans de... Vous avez fait des affirmations sur le chef de l'île. Vous n'avez pas les preuves. Vous avez fait des preuves. J'ai démontré. Moi, j'ai fait une démonstration. Vous avez fait de la littérature. Les gens qui ont été manipulés, achetés. Cher ami. Et comme je l'ai dit, vous n'avez pas vu de leader derrière qui ont marché. Cher ami, 30 ans de vie démocratique avec des élections pluralistes. Ceux qui sont nés en 90, ils ont quel âge aujourd'hui ? Ils ont 29 ans. Quand ceux-là descendent dans la rue pour exiger des élections pluralistes, vous, vous pensez qu'il faut nécessairement les payer avant qu'ils ne descendent dans la rue ? Moi, je pense au contraire que, de manière spontanée, les militants sont sortis pour aller secourir le dirigeant qui est en détresse. Mais malheureusement, dans ce mouvement spontané, il y a eu des atteintes aux biens privés et aux biens publics. C'est ce qu'il faut regretter. Et ils vont en répondre au 28 mai prochain ? Moi, ça, c'est le rôle de la justice. Répondre de ça est le rôle de la justice encore qu'il faut que la justice le fasse en toute indépendance. Et vous êtes au Bénin, vous savez que la justice elle-même est en détresse. Le syndicat de Maïsra l'a dit plusieurs fois. Donc moi, je pense que ce qui se fait aujourd'hui ne répond plus à un état de droit dans notre pays. Au-delà de ça, monsieur le journaliste, en ce qui concerne l'installation, ce qu'il faut faire, moi, je pense que le président Candida Zanaï, je l'ai suivi hier et nous, au niveau du mouvement béninois pour la défense des droits humains, nous l'avons dit. L'article 66 de la Constitution dans le droit béninois de défendre la démocratie en cas de remise en cause quelconque, mais défendre de manière pacifique, sans violence. Ça, le peuple peut le faire. Si le chef de l'État refuse d'ouvrir le dialogue, d'échanger avec ses prédécesseurs, d'échanger avec les leaders politiques pour trouver une voie de sortie, le peuple prend ses responsabilités en manifestant pour défendre la démocratie, mais de manière pacifique, sans violence. Vous l'avez vu en Algérie, pour que Bouteflika tombe, il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Bouteflika est tombé parce que le peuple a manifesté et cette manifestation n'a pas été réprimée. Si en cela, nous rappelons l'armée bénoise à l'ordre, il faut qu'elle respecte l'article 19 de la Constitution. C'est très important. Les manifestants qui sont dans la rue et qui ont les mains nues ne doivent pas être réprimés. Mais au-delà de ça, il faut reconnaître que tout est encore possible sans que l'on tombe dans une vie juridique telle que vous êtes en train de le dire. D'abord, on peut proroger le mandat de ceux qui sont là et réorganiser les élections. Au-delà de ça, vous avez, en 68, il y avait eu une élection dans ce pays et un chef d'État avait été élu à Djougoumouni mais il n'a jamais prêté ses mains parce que le taux de participation tournait au taux de celui que nous avons obtenu aujourd'hui, 26 ou 27 %. Donc, l'Assemblée nationale, le Parlement, s'il est installé le 15 mai prochain, il ne sera pas représentatif. Et au-delà de tout ça, vous voyez dans les circonscriptions, 8e, 9e, il n'y a pas eu élection et les députés, les candidats ont été déclarés élus. Tout le monde est que les élections ont été perturbées à Paracou, à Tchaourou, à Banté, à Savalou et dans d'autres communes, les candidats ont été déclarés élus. Quel est le taux de participation dans ces conditions électro-enancées ? Merci, merci, ça va être votre, sur votre interrogation, vous permettez que nous avons conclu. Cette émission, on a été pris pas le temps. Oui, c'est la triste réalité, les télésultateurs sont toujours demandeurs, le chef programmé à l'écoute. On verra même comment proroger la durée de cette émission. Igo Agenawa, merci, merci pour la participation. On ne pourra pas aller au-delà, toutes nos excuses. Toutes nos excuses, Nathalie Kikiti, nous aussi, c'est les circonstances, on va s'en arrêter là demain, c'est un autre jour, vous serez là pour en ajouter davantage. On espère que ce plateau sera à un, parmi tant d'autres qu'on fera pour appeler à la réconciliation des fils et filles avec des concessions de pâtes et d'autres, car il s'agit au-delà du tout du béné. Cette citation, enfin, de William Shakespeare, chers invités, avant de vous fausser définitivement compagnie. On peut faire beaucoup de choses, dit-il, avec la haine, mais encore beaucoup plus avec l'amour. Et avec lui, c'est du solide et du durable. Mesdames, messieurs, quoi qu'en soient les circonstances, que l'amour l'emporte. À très bientôt. L'amour pour soi, l'amour pour la patrie. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada